bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la deuxième sur call of duty vanguard la bêta on est le matin le matin il est midi bon ça va on se retrouve pour le deuxième gameplay après la première vidéo qui est sortie hier ce matin petite anecdote j'ai voulu aller au Nike store pour acheter une nouvelle casquette tu comprends celle ci ça fait deux ans que je l'ai je l'avais beaucoup et tout si un petit peu de changement ça ferait du bien j'arrive au Nike store je leur dis mais vous est ce que vous avez des casquettes et là ils me montrent deux références j'étais là mais attends mais je suis au Nike store on est où là tu vois genre comment ça se fait qu'il y a que deux références et vu que je suis qu'une victime de la société de consommation voyez-vous bah il se trouve que j'ai pas pu partir de Nike sans acheter quelque chose et donc me voici le repropriétaire de oui 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 je suis en train de vous casser les couilles parce que j'ai acheté des air force tout ce qu'il y a de plus classique j'avoue que j'ai pas osé prendre les montantes parce que juge fait pas du skate et deux on n'est plus en 2010 mais pour la simple et bonne raison que je suis content je me permets de vous l'évoquer en cette belle matinée oh là là le capitalisme aimait trop monter à la tête bon du coup on se retrouve aujourd'hui voilà on est on est sur le game comme d'habitude je suis niveau 18 voilà j'ai pris un petit peu plus d'expérience je suis niveau 18 j'ai bien grindé la stg qui est l'arme méta du jeu mais ça on va en parler in game une stg sur lequel bon voilà je vous laisse regarder les accessoires je vais pas vous expliquer exactement pourquoi j'ai mis ça 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 je sais même pas si c'est la meilleure classe possible loin de là sûrement un des trucs marrants que j'ai trouvé dans ce jeu c'est qu'ils ont ajouté l'expertise et le kit allonge donc en fait avec l'expertise tu peux te rajouter comme une sorte d'atout regarde augmente la précision alors que vous êtes blessé ou immobilisé réduit le tressaillement que vous faites tirer dessus ça vous rappelle pas mw3 ça par exemple concentration tour de passe passe et tout donc c'est comme une sorte d'atout que tu peux rajouter à ton arme et un truc de kit et ça c'est marrant par exemple moi j'ai augmente la portée au corps à corps une sorte de commando après malheureusement bah il se trouve que commando bah tu tues plus on inquiète comme à l'époque sur bonheur en fort 2 donc c'est pas super utile mais il y a d'autres trucs qui sont franchement sympas regarde coup brutal les attaques au corps à corps permettent d'étourdir machin bref il ya des choses très intéressantes à creuser je pense que la meta de cette année risque d'être à surveiller j'ai envie de vous faire une game sur la map paris d'accord donc on va essayer de la trouver la map hôtel paris parce que c'est vraiment ma map préférée de cette bêta et je vais vous donner mes mes impressions entre la vidéo d'hier que j'ai fait vos commentaires ainsi que le gameplay que j'ai pu faire avec 6 heures de plus en fait tout simplement donc on va aller in game on va trouver une partie let's go baby let's go baby on se retrouve sur la map parisienne là franchement quelle réussite cette map c'est la meilleure de la bêta d'ailleurs en parlant de map encore une fois hier vous m'avez fait avoir remarqué dans les commentaires de ma dernière vidéo que j'avais annoncé 14 maps de 6v6 à la sortie alors en fait c'est pas 14 désolé mec je me suis trompé c'est 16 encore mieux frère ben oui encore mieux il ya plus de maps que ce que je croyais qu'il y allait avoir donc ça c'est très 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 positif les gars je suis extrêmement content cette map paris est ma préférée pour le moment parce que je trouve que c'est la plus réussie en termes d'ambiance en termes de réalisation et tout le plaisir est réel et non caché désolé j'étais en train de penser qu'il y allait avoir un gars comme ça j'étais en train de serrer les fesses carrément ça c'était un plaisir bon vous allez bien les gars ou quoi c'est ce week-end là ça y est on est début septembre on est sur cette petite vibe call of duty je suis assez content et je suis très fier également tu vois de faire ces vidéos depuis mon local ça y est ça fait deux mois que vous voyez le monté petit à petit que je vous ai fait vivre au niveau local etc franchement vous les avez tous vus je pense ou en tout cas vous avez vu un petit peu la construction du bail quoi et c'est un réel plaisir d'enfin pouvoir bosser dedans comme je l'imaginais j'ai fait mes premiers streams j'ai fait même pas du coup mes premières vidéos ensuite cousin qu'est ce tu fais ici cousin qu'est ce tu fais ici mon frérot ça va arriver en face de moi je pense non je me trompe peut-être je sais qu'il ya un spawn ici qui est assez noir 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 donc du coup c'est un réel plaisir de faire mes premières vidéos ici certains m'ont fait remarquer une quelque chose de réel c'est que quand j'élève un petit peu la voix avec mon micro ça résonne un petit peu et c'est normal parce que j'ai pas encore fait tout le traitement acoustique de la pièce il ya quelques petites mousses histoire de rendre le jeu le truc un peu plus audible mais c'est vrai que ça peut résonner un petit peu par contre je sais que vous entendez bien ma voix quand je sais que je peux vous raconter des histoires je peux vous dire des choses tu vois tu m'entends comme ça parles moi de tes positions prévu quoi quoi ouh le tir de loin monsieur tu vois là tu m'entends bien là bon ça peut résonner un petit peu mais c'est pas grave c'est des choses vous doutez bien que je vais régler au fur et à mesure en attendant je vous remercie de votre coopération et d'accepter mes contenus tels qu'ils sont avec leurs défauts mais en attendant oui are good alors maintenant j'ai plusieurs heures sur le jeu j'en ai beaucoup plus en tout cas et je peux déjà livrer quelques mini conclusions on va aller d'abord dans le négatif et ensuite je vous parler du positif on va donc d'abord commencer avec le fameux bien négatif ok le bien négatif c'est que franchement on va parler d'activision un instant d'accord et de ces studios hop là toi 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 au sol toi le chien oh non j'allais avoir les deux j'ai eu un mix tu vois où j'ai mis des balles à l'un puis à l'autre à l'un puis à l'autre c'était chaud donc activision on va on va on va donner des vérités ok 80 ans à faire des jeux 78 call of duty développés 90 game award of the year et tout ce que tout tous mes couilles vous savez toujours pas faire des spawn en fait c'est vraiment ça c'est limite le truc le plus négatif je trouve de la bêta c'est les spawn les spawns sont affreux j'ai déjà joué une map sur cette map ici c'est dans le mode harpoint avec le point qui se déplace où les mecs avaient un spawn trap où ils se mettaient à un endroit derrière je vais pas vous le montrer histoire de pas retoxifier le truc tu vois de vous encourager à le faire hop mais j'ai double ou si le deuxième me tirait pas de pied je pense que je faisais le trip j'ai vu des mecs me spawn trap c'est à dire il se calait à un endroit précis et les gens respawn et dans leur viseur et ça c'est extrêmement cheaté et c'est extrêmement bâtard aussi de jouer de cette manière tu vois ce que je veux dire et c'est aussi le signe que les spawns sont totalement ratés combien de fois je spawn devant un gars combien de fois je spawn derrière un gars combien de fois je spawn à proximité de quelqu'un qui est en train de pêcher alors je sais c'est difficile à faire des tu ne vas pas dire le contraire tu vois c'est dur c'est pas l'art est compliqué la critique est facile nananana hashtag motivation linkedin tu connais je suis un peu paniqué on va recharger pour le coup franchement pour revenir sur les spawns c'est vraiment une honte et pour l'instant un des plus gros défauts je trouve de ce jeu les spawns sont honteux et j'espère qu'ils vont régler ça parce que bon les spawns ça encore ça va ça peut se régler donc c'est pas réellement dans c'est pas tu vois un défaut irrémédiable qui est pas réglable donc les spawns franchement je kiffe bien pour aller sur un biais un peu plus positif un point un biais un point un peu plus positif un truc que j'ai vraiment kiffé c'est le gunplay c'est la sensation avec les armes c'est quand tu tires avec une arme et quand tu enchaînes des kills ça c'est vraiment du call of duty comme on aime nerveux et kiffant franchement sur ce point c'est putain de kiffant et j'adore ça quand tu es avec une arme et que tu es là tu commences à enchaîner 1 2 3 kills bah franchement tu ressens le feeling qui nous fait aimer cette licence tu vois le feeling de nervosité le feeling d'intensité dans les duels etc sur ça oh dommage sur ça les travaux sont réels et ont été assez réussi donc je tenais à le noter si vous êtes amateurs de call of duty pour envoyer des gros gun fight pour enchaîner des kills et tout machin sur cette saison vous allez vous régaler avec le double là par exemple je ressens quelque chose de cool les armes aussi c'est très réussi alors là forcément je joue avec la stg promis prochaine vidéo je joue avec une autre arme c'est vrai que c'est chiant de squatter l'arme la plus puissante surtout que dans la plupart des gameplays c'est ce que vous avez dû voir les armes les plus puissantes mais j'avais envie de kiffer un petit peu donc franchement je me suis fait plaisir maintenant que il m'a mis du sale lui oh 75 dites vous que si j'avais gagné ce duel il y aurait eu 74 74 genre là le duel que j'ai perdu nous bah nous faire indirectement perdre la main après bon moi 19 7 je trouve que je suis ce qui est mort le moins et je suis le deuxième au kill un joué de sa part franchement un gros c'est une 19 28 je trouve que le feeling du coup avec les armes est vraiment bon et ça c'est très satisfaisant d'ailleurs j'ai le meilleur ratio de toute la partie on a joué nos kills à stade patcher cristiano ronaldo c'est à dire je marque mon père c'est pas grave j'ai fait mon taf re 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 gavutu 12 v 12 avec le mode patrouille il me semble donc c'est lui il me semble art point qui bouge c'est un petit peu bizarre mais ça change un moi j'ai envie de te dire oh le bâtard il connaît son pré-shot lui il connaît mais il connaît son bail le frère wesh what the fuck j'arrive à un endroit le gars il est déjà en train de m'attendre avec une avec un appareil photo jetable zoomé x 1000 sur les boutons de mon horrible gueule on est où là j'avoue je m'y attendais pas autant de violence aussitôt de cette manière là et remonte ta tête mais il est mort donc c'est good on va on va jouer l'objectif mais pas trop c'est un mode de jeu où ça joue l'objectif non plus et surtout il y a un truc qui est problématique sur cette map c'est que tu vois très vite les petits chiens et qui est et qui est tous les mecs qui vont squatter le top du bateau ça c'est vraiment infâme parce que ça peut donner réellement des des grosses faces de campeurs qui rendent fou il ya aussi un nombre de stric je trouve pour le coup c'est même pas des scores stric ou quoi donc ça se choque pas si facilement que ça mais le nombre de frappes qui tapent comme ça toutes les deux secondes c'est je trouve c'est impressionnant bon du coup on continue la vie l'analyse hier j'ai parlé des bruits de pas oulalala petit double la sensation est présente comme je vous avais dit hop on sort ça on vise bien un petit super encore peut-être hop j'ai rechargé ça y est ça va être dans notre dos la joue objectif zac diobj on se met les renseignements aïe 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 il ya la bombe c'est bon on peut y aller ça va être dans mon dos maintenant on va venir d'ici et bien tu l'as vu sur la gauche là-bas aïe j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur ça arrive tellement de chaque côté que j'ai eu peur aïe non c'est ma grelle what attention quelle est cette grenade que j'ai pris oh non ok non mais ça arrive on prend une voyage voyage j'ai envie de te dire donc hier j'ai parlé des bruits de pas et j'ai dit qu'ils étaient pas trop entendables sur ce jeu on pouvait pas super bien entendre les bruits de pas et j'ai trouvé que c'était un défaut et ben j'ai vu des mecs dans les commentaires me dire franchement moi je trouve que c'est une qualité parce qu'ils étaient contents effectivement qu'il y ait pas trop de sonne sound warriors tu as des des mecs qui t'entendent de fous de partout et qui du coup casse casse des rushs un petit peu de cette manière et franchement au début je trouvais ça c'est dommage je trouvais ça un petit peu bizarre mais au final je peux comprendre je peux comprendre c'est vrai qu'avec call of duty on entendait un petit peu moins les bruits de pas et où c'était pas forcément gênant tu vois ça gâchait pas le jeu et c'est vrai que c'est aussi quelque chose un parti pris peut-être d'avoir moins de bruit de pas pour favoriser les mecs qui après ce sera à nous de se réhabituer aussi parce que là à l'heure actuelle on peut se le dire on a été sur des call of duty où les bruits de pas notamment warzone était oh était primordial pardon c'était super important du coup d'avoir les bruits de pas d'être tu sais toujours alerte à où est ce que ça arrive dans ton dos de pas dans ton dos en bas ou en haut tu vois bref c'était super important et là du coup bah ça fait perdre un petit peu cette habitude pour être honnête d'être toujours alerte sur le son mais je peux comprendre aussi que c'est une qualité aussi ça peut peut-être permettre du jeu un petit peu plus agressif mais bon après on a aussi la commu bah la commu qu'on connaît quoi la commu call of duty quoi la commu call of duty avec ses qualités mais également ses défauts notamment celle d'être souvent pleine de joueurs un peu cradinque sur les bords quoi ça ça y'a rien à dire franchement hier je suis tombé sur une game là sur cette map et je tombe face à un mec qui s'appelle youtubeur reason donc le mec s'appelle youtubeur reason genre c'est un youtubeur et le gars il a il a squatté le bateau là dont je vous ai parlé le top mais le grand top du bateau le gars à la fin j'avais envie de vraiment de lui arracher la tête bien là vient petit dommage bien joué il a gagné son duel franchement j'avais envie de le tuer donc si on les bruit pas effectivement petit défaut enfin petit défaut je dirais à la base qu'on entendait pas trop mais je peux comprendre que pour certains c'est une qualité de savoir qu'ils peuvent rusher sans être sound à 10 km par des mecs qui se campent viseur fixe voilà voilà ce que j'avais à dire on va aller jouer un peu l'objectif à 90 à 13 on va foutre ça envoie moi la bombe oula 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 madness 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 encore moi j'ai le sub on m'a piqué mon goûter j'étais là j'avais des micados d'homme là bas on me les a volé gros j'ai trop le sub je m'attendais à avoir directement tiens là je t'ai pas vu tu crois que je t'ai pas vu d'ici je t'ai vu gros je t'ai vu beau gosse pour le reste franchement pour l'instant les sensations elles sont bonnes je sais pas ce que ça va donner niveau sb mm d'accord c'est vrai que niveau sb mm ça peut être primordial dans le jeu de savoir si on va pouvoir être des bons joueurs et en étant sanctionné par ça mais il me semble j'avais lu des leaks de la part d'une source qui est souvent très très bien informé qui disait que niveau sb mm rien ne changeait rien n'a échangé par rapport à cold war mais cold war c'est bizarre parce qu'il ya eu des périodes en fait et j'en suis sûr et certain cold war j'ai fumé le jeu et je suis sûr et certain que le le sb mm de cold war a été fluctuant c'est à dire que oh le triple à l'agro énorme vas-y regarde profitons aussi de temps en temps quand les ennemis font des belles actions regarde bien fait pour nous cher cher carrément auto cher cher pour nous après par contre faut pas prendre la confiance à pas non plus sucer ses ennemis voilà ce grand top ce grand top vas-y si je touche ma greu mais c'est trop loin je pense avec les bras de tyrannosaure avec les bras de t-rex c'est dur mais faut savoir qu'on plus vanté ses ennemis quand ils font de belles choses il n'y a pas de mal à le reconnaître c'est ça aussi être un alpha mal tu vois donc d'après une source toi qui est souvent bien informé sur call of duty le mec a dit que niveau sb mm ça n'est pas changé par rapport à cold war et mais le truc qui est bizarre en fait et c'est que cold war je l'ai séché à cold war j'ai beaucoup joué j'ai fait beaucoup de vidéos donc j'ai un avis dessus qui est je pense assez bien c'est pertinent aux bandes de salles chiens bandes de salles chiens vous faites du spawn kill regardez regardez le spawn kill voilà voilà le voilà le spawn kill dont je vous ai parlé vous avez vu ils ont attendu ils sont juste reculé c'est n'importe quoi quelle honte call of duty quelle honte quelle honte quelle honte non mais sans déconner quelle honte c'est la honte genre vraiment avoir des spawns de cette manière je vous en ai parlé tout à l'heure des spawn kill du fait qu'il pouvait y avoir des mecs qui arrivent dans ton qui réapparaissent dans ton viseur et tout à chier la merde bah voilà l'illustration même de ce que je vous ai dit regardez et trois trois frappes d'affilé pardon trois frappes de cette manière vraiment c'est n'importe quoi vraiment comme je vous ai dit un 154 ans dans le développement de jeu et avoir un aussi un gros trou béant dans td foin bref donc pour en revenir à ce que je disais sur cold war le sb mm a pas toujours été le même c'est à dire que par exemple sb mm j'ai trouvé à certaines périodes était moins fort et à d'autres périodes était plus fort genre par exemple période de noël un peu après noël alors c'est pas que parler nous parce que justement par définition le sb mm est censé être éloigné de ces derniers mais par exemple époque de noël je vous jure qu'il ya eu un gros deux semaines où je pense qu'il aura un peu désactivé et où franchement c'était incroyable et game bat avait de tout tu avais des games difficiles des games facile bref tout ce qu'on dit quand on dénonce le sb mm c'était présent tout ce qu'on dit qu'on dit qu'il devrait faire c'est ça que je voulais dire il était tout au fond c'est un repassant à la stg on a joué un peu à la smg repassons un peu à la stg à voir si le sb mm est un peu tight tu vois tu devras est un peu serré bah ça ça va être casse couille s'il est un peu relax tu vois un petit peu relâché permet aux joueurs d'être d'être bon et de s'amuser bah ça peut être extrêmement positif c'est quand même fou quand même à quel point call of duty ça change quand même genre franchement à l'heure actuelle un jeu il ne suffit plus d'avoir un jeu de qualité il faut un jeu qui est pas trop pourri par la commu si possible et il faut un jeu que le sb mm n'encule pas sinon c'est sinon ton expérience de jeu peut être nulle alors que le jeu en lui-même peut être bon c'est dire que maintenant jouer et apprécier le gameplay c'est plus suffisant tu vois il y a trop de facteurs en dehors du gameplay comme par exemple la commu ou alors le sb mm qui peuvent influer et ça je trouve c'est de la merde voilà je trouve c'est de la merde ça ça me manque le call of duty og où on n'était pas influencé par de tels facteurs à chier pourri je déteste l'idée il faut que j'apprenne à reslider mais j'aime pas slider je sais que pourtant c'est une mécanique que je devrais faire pour avancer plus rapidement à des moments je sais que tous les pros l'utilisent mais moi j'aime pas le faire franchement slider c'est relu genre moi j'aime bien me préserver pour dropshot tu vois mais slider c'est vraiment de la merde c'est mon avis tranché sur la question aïe c'est sur ma gueule non c'est pas sur ma gueule j'ai la victime pour rien aïe 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 c'est dur c'est dur cette partie là c'est où voilà voilà bravo bravo je spawn encore avec voilà regardez tu recules tu reculé t'attends c'est la honte franchement c'est faire alors que pas du tout tes là tu spawns au milieu des balad types oh la quelle honte quelle honte 34 kills nous avons gagné c'est déjà cette page et voilà regardez qu'il quand même finale des spawn qu'il j'ai j'ai je n'ai même pas envie de lui reproché au frère le gars il est là il voit des kills sous ses yeux il prend tu vois�' technically là tu y donnes les nouveauundes la chose bien sûr qu'il croque dans la cuisse bien sûr il croque dans la cuisse 34 17 petit ratio 2 c'est ok j'espère que cette vidéo vous a plu je vais continuer à jouer aujourd'hui à Call of Duty Vanguard et vous donner un autre avis dès demain, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager à envoyer un petit commentaire, ça va être toujours pour le référencement à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à l'heure chez les amis, bisous !